1. Suicide. Deux adolescents se pendent à Canchela et El-Bayad. Deux adolescents ont été retrouvés pendus hier. L'un dans la Wilayad Canchela, il n'avait que 15 ans. L'autre au niveau de la Wilayad El-Bayad, il était âgé de 17 ans. Ces deux suicides s'ajoutent à un autre, survenu il y a deux jours, au niveau de Mdéa, dont la victime était un enfant de 11 ans. Au bout 48 heures à peine, trois suicides ont été signalés à travers le territoire national. Tout commence avec le suicide d'un enfant de 11 ans, qui a été retrouvé pendu chez lui, dans la commune de Oulé d'Elal. Deux jours après, un autre suicide est signalé dans la Wilayad El-Bayad. Un adolescent âgé de 17 ans se pend au niveau de la localité appelée Sayyada, dans la commune de Bukhtab. Il a égorgé un mouton et puis, cet adolescent âgé à peine de 17 ans, est l'unique enfant de ses parents. Selon le quotidien arabophone Al-Khabar, tout allait bien le jour du drame. La victime était au niveau de la ferme familiale. Il remplaçait apparemment son père, qui se trouvait dans la tente des invités. L'adolescent, selon sa mère, n'a donné aucun signe qu'il allait commettre l'irréparable. D'après elle tout allait bien, son fils avait égorgé un mouton, et il allait le suspendre à une corde. Peu de temps après, au lieu du mouton, la mère retrouve son propre fils suspendu à la même corde. Les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux de l'incident, et ils ont évacué la dépouille vers la morgue. De leur côté, les éléments de la gendarmerie nationale, également présents sur place, ont ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances de ce drame. Un élève de 15 ans retrouvé pendu chez lui à Canchela. Un enfant de 15 ans a perdu la vie hier, au niveau de la commune de Babar, au sud de la Wilayah de Canchela. L'adolescent a été retrouvé pendu chez lui, dans l'une des chambres du domicile familial. Selon Al-Khabar, l'enfant était porté disparu. Ses parents l'ont activement recherché partout, avant qu'il ne tombe sur leur enfant suspendu au bout d'une corde dans l'une des chambres de la maison. Suite à cette triste trouvaille, les proches de la victime ont tenté de le sauver en le transférant en toute urgence vers le centre de soins de la commune. Mais l'enfant était déjà passé de vie à trépas. Les services de sécurité ont ouvert une enquête à propos de cette affaire qui a secoué toute la région. Clemsen, une famille entière décimée par le monoxyde de carbone. La Wilayah de Clemsen a été, aujourd'hui, le théâtre d'un déplorable accident qui a coûté la vie à une famille entière composée de quatre personnes. Les membres malchanceux de cette famille sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone. Le drame est survenu aujourd'hui, le 22 mars 2021, au niveau du quartier appelé Dana, dans la commune de Bnisenou, au sud de la Wilayah de Clemsen. Les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux aussitôt alertés. Le gaz continue de tuer une fois sur place, les éléments de la protection civile ont évacué quatre corps sans vie vers la morgue. Le père, la mère et les deux enfants sont passés de vie à trépas à cause d'une fuite de gaz qui a été découverte par les éléments de la protection civile. Le drame a été découvert par un cousin de la famille. Ce dernier déclare à la chaîne télévisée à Albilad, qu'il avait tenté d'appeler à un des membres et qu'il entendait le téléphone sonner à l'intérieur de la maison. Mais personne ne répondait a-t-il lancé. L'homme, encore sous le choc, raconte comment il est entré dans la maison des victimes pour vérifier si tout allait bien. A sa grande surprise, il a été le premier à découvrir la scène sordide. Une fois le pas de la porte franchi, c'est le mari, gisant sur le sol, qui a été le premier à être retrouvé, en continuant son inspection, l'homme tombe également sur le cadavre de la femme. Les corps des deux petits-enfants, âgés de 6 et 2 ans, ont été ensuite, eux aussi, découverts, allongés sur leur lit. Les quatre cadavres ont été transportés, ensuite, par les éléments de la protection civile, vers la morgue de l'hôpital de la région. Exclusif. Insultes, menaces, graves incidents à la Direction Générale de Sonatrac entre le PDG et le Secrétaire Général. Grave incidents ce mardi 23 mars à la Direction Générale de Sonatrac. Le Secrétaire Général de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Rachid Simohamed, s'est gravement disputé avec le PDG du groupe, Toufi Kakar. Et cette dispute a pris une dimension totalement alarmante lorsque de graves menaces ont fusé du bureau de Rachid Simohamed. Tout a commencé lorsque le Président Directeur Général de Sonatrac, Toufi Kakar, a décidé de limoger et de remplacer brutalement Rachid Simohamed. Toufi Kakar a voulu nommer Fethi Arabi, l'actuel vice-président responsable du Business Development et Marketing de Sonatrac, à la place de Rachid Simohamed. Cette décision devait prendre effet à partir d'aujourd'hui mardi 23 mars. Une cérémonie de passation de consignes était rapidement prévue. Mais à la surprise générale, Rachid Simohamed se révolte et refuse de céder son bureau à Fethi Arabi, l'un des plus proches collaborateurs de Toufi Kakar. Puis encore, Rachid Simohamed entre dans une colère noire et apostrophe Fethi Arabi dans son bureau en lui demandant de transmettre un message précis et clair à Toufi Kakar. Si je suis limogé, je vous jure que le dossier de Petrogel passera dès demain devant la Justice. Rachid Simohamed a jeté un véritable pavé dans la mare à travers cette crise de colère et confirme ainsi qu'il détient des informations compromettantes contre Toufi Kakar concernant notamment son implication dans les pratiques scandaleuses ayant permis d'offrir des indus avantages et des privilèges illicites à l'opérateur privé Petrogel, l'un des plus acteurs privés de la distribution des carburants en Algérie, dont les propriétaires entretiennent avec Toufi Kakar des relations affairistes très troublantes comme il a été révélé par Algérie par au cours de ses nombreuses enquêtes publiées à propos de ce dossier. Il est à souligner que Rachid Simohamed entretient des relations très tendues avec Toufi Kakar depuis plus d'un mois. Le président directeur général de Sonatra a, d'ailleurs, privé son secrétaire général de toutes ses prérogatives. A l'origine de ces tensions, un conflit ayant éclaté. Entre les épouses de Toufi Kakar et Rachid Simohamed, Madame Yamina Kakar a voulu se venger de l'épouse du secrétaire général de Sonatra en clémettant tout bonnement à l'écart du top management de Sonatra allant jusqu'à décider de les licencier. Cette historie a fait couler beaucoup d'encre et de nombreux cadres dirigeants de Sonatra que sont estomaqués par la déchéance morale de leur compagnie qui patauge dans la médiocrité et l'instabilité en raison des divisions qui ronge en ce moment le clan Akar. 109e mardi du Irak, les étudiants battent le pavé à Alger. Des universitaires de la Wilayah d'Alger ont pris part, ce mardi à leur 109e marche pacifique hebdomadaire du Irak pour appuyer les revendications du mouvement populaire exigeant notamment le changement radical du système et le départ de tous ses symboles, s'ébranlant à partir la place des martyrs. Les étudiants ont parcouru les principales artères menant vers la place de la Grande Poste où nombre de citoyens les ont rejoints, munis de pancartes portant de divers messages tels qu'Algérie libre et indépendante, système dégage, tralougat. Les manifestants ont également scandé des slogans appelant à la satisfaction des revendications du peuple algérien, à savoir, la rupture avec le système actuel et ses pratiques, ils ont mis en exergue leur volonté d'aller vers un état de droit et ses corollaires que sont l'indépendance de la justice, et la liberté de la presse. Plusieurs carrés ont, pour leur part reproduit, à corps et à cri, des slogans favorables à l'institution d'un état civil, et non militaire et au départ des figures de proue du système politique actuel. Cette marche du mardi 109, a été caractérisée par un recul du nombre des éléments de la sûreté en comparaison aux marches précédentes. Elle s'est déroulée dans un calme, sans incident à signaler. Sous-titrage Société Radio-Canada